Oui, allô, bonjour. Pourrais-je avoir votre prénom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Roger. Roger. Oui. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 2 juillet 1982. Le 2 juillet en 1982. Et vous êtes de quelle région ? De la région de Bruxelles, dans le nord-ouest de Bruxelles. De Bruxelles, ok. Alors, que désirez-vous savoir, Roger ? Je me suis séparé de ma compagne, de mon épouse, il y a quelques semaines maintenant. Oui. C'est assez délicat. Et donc, j'aimerais savoir comment vont évoluer les choses. Ok. Alors, je vais vous demander également son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît ? Ilham. Le 8 du 11 1985. 8 du 11 en 85. Donc, c'est un petit peu pour savoir si cette relation va pouvoir reprendre. Absolument. Alors, moi, je vois une personne d'une mauvaise influence, j'ai l'impression, autour d'elle. Elle se fait un peu mal influencée. Mais je vois quand même une élévation et des protections. Donc, quelque part, même après des périodes d'éloignement, des périodes de froid, vous avez vraiment quelque chose qui reprend entre vous. Donc, je ne vois pas une séparation définitive. Elle souhaiterait partir à l'étranger. Elle est à l'étranger actuellement. Ah, d'accord. Elle est partie il y a quelques jours. Elle est partie il y a quelques jours, effectivement. Parce qu'on parle de... J'ai une notion d'étranger. Mais c'est pour des vacances, ce n'est pas pour y rester. Ça, pour être honnête avec vous, je ne le sais pas très bien. Elle est... À la base, le but, c'était d'aller se reposer et de faire le point, étant donné qu'elle est originaire du pays dans lequel elle se trouve maintenant. Oui. Donc, elle est retournée auprès de sa famille pour faire le point. Donc, c'est l'info qu'elle m'a donnée. Et donc, il y a un retour qui est prévu dans un futur relativement proche. Oui, parce que moi, comme je vous le disais, je vois une notion d'étranger. C'est pour ça que je vous demandais si elle voulait partir à l'étranger, mais vous me dites qu'elle vient de partir. Je vois dans les cartes et dans mon ressenti, puisque je suis médium pur, j'ai vraiment ce ressenti que revenir, elle va revenir. Même si là-bas, on lui monte un peu la tête. Donc, même si elle part pour faire le point, là-bas, on va lui dire reste, ne retourne pas en Belgique, etc. Mais quelque part, ça ne va pas beaucoup l'influencer. Au début, elle va se demander, elle va se poser des questions. Elle est en train, à l'heure où nous parlons, au moment où nous parlons, elle se pose beaucoup de questions. Mais je ne vois pas que vraiment, elle soit totalement attirée de rester dans son pays d'origine. Pour moi, elle revient en Belgique et elle revient avec vous. Et ces personnes qui sont, entre guillemets, d'une mauvaise influence, n'auront pas le dernier mot sur elle, parce qu'elle a quand même son caractère. Même si elle peut être un peu influençable, même si elle peut un peu écouter quelques conseils, entre guillemets, même s'ils ne sont pas toujours très bons et valables, je vois qu'elle va revenir auprès de vous. Donc ici, quand elle terminera son voyage d'ici quelques temps, qu'elle revient en Belgique, à Bruxelles, vous allez discuter longuement. Et vous allez un peu mettre chacun de l'eau dans votre vin, parce qu'il y a pas mal de choses qui n'allaient pas entre vous. Donc vous allez en discuter, vous allez jouer carte sur table. Donc on va vraiment étaler toutes les choses sur la table pour dire, voilà, maintenant il s'est passé ceci, il s'est passé cela. On va essayer de changer ça ou ça ou ça ou ça. Vous allez vraiment remettre les problèmes en question, voilà, les choses à plat, tous les problèmes qu'il y a eu, on les remet en question. Et on met tout à plat pour dire maintenant, on fait des efforts. Ce ne sera jamais parfait, parce que bon, la perfection, vous le savez, n'existe pas. Mais je pense sincèrement que cette personne est une personne qui vous convient très bien, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et encore une fois, je ressens vraiment cette, quelque part, cette mauvaise influence qu'elle a autour d'elle, de personnes, peut-être même de sa famille, qui lui conseillent des choses. C'est une information, c'est une information qu'elle m'a confirmée, effectivement. Donc sa famille n'est pas pour qu'on se remette ensemble. Et ça, je le sais, je le sais, effectivement. Voilà, mais bon, c'est exactement ce que je ressens. Mais comme je vous le dis, moi, je vois qu'il y a vraiment, quelque part, des aspects positifs pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Et que, finalement, les idées ou les on-dit de sa famille ou de ses amis, de ces personnes très proches, je ne dis pas qu'elle va se disputer avec eux. Mais voilà, comme vous dites, ce ne sera pas pris en compte. Donc il faut vraiment pouvoir, je vais dire, patienter. Voilà pour vous, Roger. Avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Beaucoup de bonheur à vous. Au revoir.